Salut à tous, c'est Nando, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans ce 20e épisode de la Carrière Manager avec le TSG Offenheim. Aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, le programme c'est la clôture de l'année civile 2022 et qui dit clôture de l'année civile, dit automatiquement janvier 2023 et donc mercato. Donc on va avoir un épisode avec du mercato puisque je vais vous donner le programme et donc j'ai besoin de vous, de votre contribution dans l'espace commentaire pour continuer à bien construire cette équipe et aller chercher des performances qui sont largement meilleures que ce qui se passe en vrai pour le TSG Offenheim. Aujourd'hui au programme, donc match contre l'Eintracht Frankfurt, on y reviendra d'ici quelques secondes, on va parler de Frankfurt et on va parler, vous allez voir, on va dériver sur une personnalité importante du foot allemand et de l'Eintracht. Match contre les tenants du titre dans cette Carrière Manager qu'avait, souvenez-vous, coiffé le Bayern Munich à la dernière journée au poteau puisque c'est Wolfsburg qui est champion d'Allemagne dans notre Carrière Manager. Et l'objectif, il est d'aller chercher le match contre Schalke 04 qui en vrai va remonter en Bundesliga, vous l'avez sûrement suivi et donc du coup c'est très très positif. Le retour certainement d'un club, voilà, emblématique, très très important de l'Allemagne qui sera de retour du coup en première division. Donc ça c'est très cool et c'est le programme d'aujourd'hui, on s'arrêtera là au 22 janvier puisque je veux faire le mercato, vous le savez, en deux épisodes. Et j'ai besoin de vos retours et j'ai besoin de votre contribution comme je vous le disais dans l'espace commentaire. Tout se passe assez bien dans cette Carrière Manager, à part un petit beaumol, on va y revenir d'ici quelques secondes. Nous sommes deuxième du classement et vous le voyez ce top 8, il se joue presque sur un mouchoir de poche. Il y a un petit delta entre le cinquième malgré tout et le leader du championnat qui est Dortmund. Mais globalement on a un point de retard, on est plutôt bien, 15 matchs, 10 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites. Le Bayern Munich essaye de remonter en puissance après avoir perdu son titre. En vrai, vous l'avez vu, ils ont remporté leur 30e titre de champion d'Allemagne. Nous c'était Wolfsburg qui avait gagné. Mais globalement, là tu le vois, ce top 4, 5, il est très très serré, surtout ce top 4. Et derrière le top 8, il fait presque penser à un top 8 de Bundesliga puisque Dortmund, Offenheim, alors Offenheim en vrai c'est pas trop 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 ça puisque c'est middle tableau, c'est comme la saison dernière. Là on les a pris donc forcément ils deviennent plus forts, on est sur un jeu vidéo, etc. On a fait quand même beaucoup de bons recrutements, on a bien vendu nos joueurs, on avait vendu Kramarit, souvenez-vous, du côté de Villarreal qui avait fait beaucoup beaucoup de bien aux finances. Donc voilà, forcément, mais ce top 8, il est hyper intéressant puisque voilà, le Bayern, Wolfsburg, Leipzig, Leverkusen, Gladbach et Frankfurt, ça peut s'apparenter à presque un top 8 de Bundesliga où c'est les 8 meilleures équipes qui se battent pour les 6 premières places européennes, même si vous le savez, en première ligue, il y a plus de places qui sont qualificatives pour l'Europe. Bref, en tout cas, ça c'était un focus sur la Bundesliga. Notre grosse déception, c'est celle-ci, vous l'avez vu, épisode précédent, ça s'est joué vraiment à pas grand-chose, on devait gagner Villarreal et on a perdu 2 buts à 1 et on avait le but de l'égalisation en toute fin de match avec Nketiah à qui il a manqué quelques centimètres pour la mettre au fond. On a fini troisième et donc du coup on est reversé en Europa League puisqu'on jouera, alors je vous avais dit, les 16e de finale, c'est le tour préliminaire, mais on jouera contre le Slavia Prague. Il y a des joueurs qui m'intéressent à Prague puisque je les ai dans mon listing, dans ma wishlist de transferts. Il y a des joueurs qui sont vraiment, vraiment intéressants. Ça aurait pu être pire comme tirage, mais il faut qu'on soit revanchard, il faut qu'on soit football, si on peut dire ça comme ça, et c'est tout ce qui est cette pyramide inversée avec le TSG Offenheim. Je vais faire peut-être 2-3 ajustements dans cette confrontation-là. En face de nous, il y a du Evan Endica, il y a du Ente Rager. C'est plutôt pas mal, vous l'avez vu aussi peut-être en vrai, le week-end dernier, enfin en tout cas ce week-end, Endica a été très bon puisqu'il a marqué un doublé en 5 minutes, je crois, avec Arsenal. On l'annonce du côté de la Première Ligue, je crois qu'il y a quelques clubs allemands aussi qui sont intéressés, mais globalement, notre ami Eddie Endica mériterait d'être titulaire dans une belle écurie. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Pourquoi pas Arsenal, mais en tout cas, c'est ce que je lui souhaite, parce qu'il a vraiment, vraiment du talent. Quoique, je ne sais même pas si je veux faire des changements, parce que si Baumgartner, il est un peu sur les rotules, c'est là que je me rends compte que je manque d'un milieu axe, et c'est tout l'intérêt de cet épisode-là. Miaovic, ouais, est moins fatigué, ou peut-être que Skoff, ça peut le faire, Skoff axe droit, ça peut marcher. On peut tenter ça, et Kostic, c'est bizarre de le voir fatigué, parce qu'il a quand même une forte capacité d'endurance, et pour le coup, il va jouer contre son ancien club, Kostic, dans ce match-là. On va partir comme ça, les amis, je ne vais pas faire de folie, peut-être qu'il y aura un changement avec Kostic, avec Bebou, vous le voyez, donc je vous le disais, Interregor en face, Kevin Trapp, l'ancien parisien, Evan Indica, qui est très très bon, Djibrilso, qui est au milieu axe, qui est un joueur qui m'intéresse, je vous le donne en mille, dans mon mercato, c'est un joueur qui me fait de l'œil, que j'aimerais beaucoup, beaucoup acheter, même si on a déjà pris Kostic, il faut qu'on le voit, et pas de Rafael Santos-Boré, à la pointe de l'attaque, l'ancien de River Plate. Ok, bon, globalement, c'est une bonne équipe face à nous, et parlons de l'Intracht Frankfurt, puisque je vous l'avais dit. Actuel, 12ème de Bundesliga, mais en finale d'Europa League le 18 mai prochain, donc c'est mercredi prochain, c'est pas celui-là, c'est l'autre d'après, donc ils vont avoir une saison où ils peuvent tout perdre et tout gagner, et s'ils gagnent l'Europa League, forcément, ils seront européens la saison prochaine, ça sera impossible pour eux, en étant 12ème de Bundesliga, d'être européens, puisqu'il ne reste qu'une seule journée en Bundesliga, vous le savez, il y a moins de matchs, c'est pareil pour le TSG Offenheim, ils ne seront pas européens la saison prochaine, mais par contre, l'Etrex-Francfort a moyen de sauver sa saison, et de la rendre presque magique, et de gommer un petit peu cette certainement 12ème place qu'il les attend en championnat, quand ils joueront mercredi prochain cette finale d'Europa League contre les Rangers, donc Glasgow Rangers, donc à voir, ils peuvent tout gagner, il y a une petite magie à Francfort, en Europa League, qu'ils n'ont pas réussi à trouver en Bundesliga, mais c'est une vraie belle équipe, et donc pour le coup, on va dériver, je vous l'avais dit, sur une personnalité, j'avais envie de vous parler de Francfort, on va dériver sur celui qui a été considéré comme le meilleur footballeur asiatique du 20ème siècle, alors au 20ème siècle, on est bien d'accord, ça s'arrête aux années 1999-2000, du coup, donc rien à voir avec le 21ème siècle, peut-être que, le siècle c'est un peu long, mais peut-être que ce sera Son de Tottenham, ou peut-être qu'on aura un Coréen, un Japonais, un Chinois, qu'importe, qui sera un jour meilleur dans quelques saisons que Son de Tottenham, il avait d'ailleurs joué à Leverkusen, bref, nous on va se concentrer sur celui qui a été élu le meilleur footballeur asiatique du 20ème siècle, c'est Shabungun, j'espère que je le dis bien, puisqu'il a joué de 1978 à 1989, il a joué 4 saisons pour l'Eintracht-Francfort, et il avait réalisé 156 matchs pour 58 buts, c'est plutôt très honorable, c'est plutôt pas mal, et il était parti rejoindre le Bayer Leverkusen en 1983, avant de remporter la Coupe UEFA, justement, avec le Bayer Leverkusen, il était titulaire au milieu côté droit, ça avait été une finale, si ma mémoire est bonne, en 86, bref, ce footballeur-là, Shabungun, j'espère vraiment que je le dis bien, il avait été honoré en 2019, croix fédérale, sur sa contribution personnelle aux bonnes relations entre la Corée du Sud et l'Allemagne, c'est une vraie personnalité, et peut-être que vous connaissez son fils, Shadouri, qui a longtemps joué en Bundesliga avant de prendre sa retraite en 2015 du côté du FC Séoul. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de Shabungun, parce qu'il est vraiment considéré comme le footballeur asiatique le meilleur du XXe siècle, peut-être que vous avez connu jusqu'en 2015 son fils, Shadouri, il a joué dans beaucoup, beaucoup de clubs allemands, notre ami Shadouri, qui a pris sa retraite, je vous le disais, en 2015 du côté du FC Séoul. On a encore sous la neige, et je vous le donne en mille, je pense que le ballon sera blanc, donc ça va être compliqué, mais c'est une bonne confrontation, un œil tout particulier sur Djibrilso, leur milieu axe, parce que je le veux, ça coûtera une vingtaine de millions d'euros à peu près, si jamais on le fait venir, attention à Kevin Trapp, attention à Martin Interreger. Bon, le ballon est blanc avec des taches rouges, j'espère qu'on pourra le voir, et c'est vrai qu'ils sont avec le maillot blanc, c'est pas parfait, un petit souhait pour FIFA 23, que ce soit automatique, qui dit neige, dans les intempéries, on ne change pas la météo, je le faisais beaucoup avant, j'aimais bien jouer tout le temps sous le soleil, mais bon, on m'avait dit, oh non non, je joue quand même un petit peu sous la pluie, je joue quand même un petit peu sous la neige, juste un truc automatique, une ligne de code, qui dit, match sous la neige, ballon orange, ou ballon jaune, qu'importe, ou ballon rouge, ça m'est égal, mais pas ballon blanc, c'est clair et net, parce que c'est très très difficile à voir. Bref, on se concentre sur ce match, on doit gagner, on doit continuer de gagner, et forcément, on doit oublier la déconvenue, la défaite face à Villarreal de but à un de l'épisode précédent. Oh, magnifique ! Je crois qu'il la touche, Zach Stéphane l'a volée, et elle était très 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 bien placée, cette volée, je pense qu'elle y allait, même si je ne te dis pas de bêtises, je crois que c'est une demi-volée, puisqu'il y a un petit rebond, il la touche, évidemment qu'il la touche, le corner obtenu par Lintracht Frankfurt, premier gros frisson dans ce match. Oh non ! J'allais dire le bien-jeu Stéphane, mais c'est même pas sa faute, je pense, je pense que c'est même pas sa faute, erreur de Hak Pogouma, je te dirais, 44ème minute de jeu, le but de Lintracht Frankfurt, il pousse, alors le match est intéressant, c'est Djibrilso en plus qui le met ce bon ballon numéro 8, ça lui revient, et derrière je pense qu'il est à moitié relevé, notre gardien, et malheureusement il ne peut pas faire grand-chose, même pas à numéro 11, numéro 11, numéro 11, numéro 11, qui es-tu numéro 11 ? Dénonce-toi, qui c'est le numéro 11 ? C'est pas Skov par hasard, à tout hasard, mon petit gars, parce que là, qu'est-ce que tu ferais ici ? J'espère que c'est pas Skov le 11, pas du tout, c'est Kostich, non mais espèce de vendu, là il faut mettre, qu'importe en fait ce qu'il faut mettre, il faut mettre un pied, un corps en opposition, il faut que ça dégage, alors après le problème c'est que, étant donné qu'il est derrière, le problème qu'on va avoir c'est que notre ami, si mais il est obligé de faire faute, il a des bons appuis, le numéro 16 de Lintracht Frankfurt, il a des très 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 bons appuis, ça fait 1 à 0 juste avant la mi-temps pour Lintracht, très mauvaise nouvelle, c'est compliqué de voir ce ballon, ça fait mille fois que je le dis, chaque fois qu'on a la neige du côté de cette Dundesliga, c'est pas simple, et on a un adversaire qui a du répondant, et qui va nous poser problème. C'est la mi-temps les amis, on perd 1 à 0, venez de le voir avec ce but, un petit peu pas casquette, c'est vrai que Kostich est le 11, et en vrai c'est Florian Grilic, on est assez déçus, on est intéressant, sans plus, je te dirais, il y a eu quelques actions, notamment avec une frappe de Evan Endicad, je vais y arriver, de notre attaquant Nketia, et l'autre je crois que c'était Bengson, un petit enroulé qui a été contré par Martin Interregor, j'essaye d'appuyer sur le côté droit, justement, puisque sur mon côté droit, puisqu'ils font jouer, c'est assez bizarre, c'est pas vraiment une défense à 4, puisque je trouve que il est très axial Interregor, là non, parce que on est en début de match, mais étant donné qu'Interregor n'est pas le plus rapide, et que Bebou est très très rapide, j'appuie sur le côté droit pour essayer de les prendre de vitesse, est-ce que c'est la bonne tactique, la bonne utilisation du terrain et de nos atouts, je ne sais pas, on va essayer de continuer à jouer, et de continuer à essayer de faire mal à cette équipe de Francfort, mais croyez-le, c'est pas simple. La frappe de Kostic qui a essayé de se rattraper, et qui a été bien repoussée par Kevin Trapp, le centre, yes, la tête de numéro 9, monsieur Bebou, égalisation 57ème minute de jeu, le centre est très très bon, je sais pas qui le met, mais alors il le dépose, il le dépose de centre. Bien joué Bebou, ça faisait un petit moment, je crois qu'il avait pas trop trop marqué, c'est, ben c'est Scoff, numéro 29 je crois, le centre est très 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 bon, le travail sur le côté est très bon aussi, et il bat de la tête très certainement Martin Interregor, le numéro 3, je pense que c'est lui, non, Interregor il a le 13, je te raconte, je sais pas qui c'est le 3, bon, il faut que j'arrête avec les numéros, parce que je les connais pas tous par coeur, en tout cas égalisation, on revient dans ce match, et on remet un petit peu de peps dans notre équipe du TSG. Attends, il siffle quoi là ? Mais jamais, mais jamais tu siffles une fois de sur ça, ça va pas ou quoi la tête ? Il va y avoir 3 changements les amis, l'entrée de Horsic à gauche à la place de Kostic Ah ouais, 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 ça se discute l'entrée de Miaovic à la place de Florian Grilic qui est sur les rotules, et l'entrée de Henry Martin, l'objectif il était de garder un petit peu une structure au milieu de terrain en faisant rentrer deux milieux, et de mettre Henry Martin qui est un bien joué ça ! Bien joué mon Stéphane qui l'arrête avec les pieds et on va tranquillement dégager ça pour se donner de l'air et c'est de remonter un petit peu notre bloc je sais pas ce qu'il siffle là, il siffle tout et n'importe quoi, notre ami arbitre mais pour le coup il y a eu 3 changements, Miaovic et eux ils font rentrer je pense Raphaël Santos-Boré à mon avis c'est lui qui va rentrer à la pointe de l'attaque donc c'est du donnant-donnant, c'est vraiment offensif, les deux équipes veulent gagner ce match, et pour le coup avec des changements plutôt offensifs Quel dommage, ça c'est pas joué à grand chose l'orgeux de Henry Martin qui est un joueur de sortie de banc vraiment par excellence j'étais à deux doigts d'envoyer une torpille un missile solaire dans les cages de Kevin Trapp la frappe de Bengtsson remet lui, remet lui, remet lui la volée de Miaovic c'est directement dans les gants de Kevin Trapp on est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que cette première période on est un peu plus agressif un peu plus au-dessus aussi en termes de positionnement sur le terrain allez c'est terminé, fin du match contre Lengtrak de Francfort 1 partout, on perdait 1-0 on a été plus que timide je te dirais dans la première période, ça a été beaucoup mieux en deuxième période, et c'est Bebou avec un très très bon centre de Scoff qui a été égalisé dans ce match-là la neige est problématique et vous voyez qu'il y a eu quand même quelques actions assez intéressantes vous n'avez pas tout vu au montage Zach Stéphane a été bon je trouve que Kevin Trapp a été plutôt bon aussi en face un match où les deux équipes étaient de même niveau même si Lengtrak a procuré un jeu un petit peu plus intéressant que le nôtre on le voit sur le schéma de passe à droite on a manqué un tout petit peu peut-être de peps à gauche, pardon, je vous dis à droite n'importe quoi à gauche, un petit peu de peps et on a manqué surtout d'un joueur d'un joueur qui est le joueur par excellence en vrai heureusement qu'ils l'ont c'est Baumgarner c'est vraiment le chef du milieu de terrain tu vois que notre schéma de passe il n'est pas sensationnel on a essayé d'appuyer sur Bebou vous voyez qu'il y a beaucoup de ballons qui transitent par le numéro 9 mais derrière il a manqué Baumgarner et je vous dis sa lettre vous manque et tout est dépeuplé c'est un petit peu le cas avec cette carrière manager du test Goffenheim c'est que Baumgarner est ultra important dans notre milieu de terrain et on a absolument besoin de lui à la mi-temps est-ce que vous pensiez que le nul était possible sincèrement oui oui parce que on ne pouvait pas faire pire en tout cas c'était très très timide et je m'attendais au moins à prendre un point contre Lintracht c'est pas représentatif de leur niveau le fait qu'il soit 8ème et pour le coup c'est une belle équipe on a eu deux excellentes défenses notamment avec Kevin Trapp le gardien fait partie de la défense et Zach Steffen qui ont été très 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 bons vous avez surpris beaucoup de gens aujourd'hui en alliant Skoff et il a fait une passe décisive donc pour le coup sa performance a été satisfaisante Robert est un excellent joueur et il l'a montré Robert ou Robert ? très très bonne question mais pour le coup il a été bon et on prend un point alors qu'on repose un joueur ultra important qui était notre ami Christophe Baumgartner qu'est-ce qu'il me dit ? coach on parle beaucoup de ce nouveau post pour moi tu peux être encore meilleur après j'agis dans l'intérêt de l'équipe donc forcément Kaderabek je pense à toi mais t'inquiète pas Kaderabek est plutôt un joueur de seconde zone et c'est un joueur que j'aime bien mais c'est pas ma priorité étant donné qu'on joue pas avec des latéraux offre pour Luca Philippe de Lucerne pourquoi pas moi je suis totalement pour libérer les joueurs sur qui je ne compte pas du tout on va pas les emprisonner non plus et nous avons un match contre du coup le vainqueur en titre de cette de cette Bundesliga on va faire juste vite fait la conférence de presse allez on est parti pour ce dernier match de l'année face à Wolfsburg nous sommes en déplacement je vais être plus attentif en tout cas je vais essayer à voir s'il y a la neige là tu vois il y a marqué neige donc on va peut-être se mettre avec le maillot bleu il sera certainement plus visible on va les laisser en vert il sera certainement peut-être plus visible que le maillot rose et on va changer le ballon voilà comme ça au moins ça me gêne pas de jouer sous la neige réellement je vous le dis ça me gêne pas mais par contre il faut tu vois ballon il me met toujours par défaut il faudrait que dans par défaut on puisse avoir cette automatisation pas sûr du mot mais que ce soit là que ce soit simplement automatique d'avoir un ballon qui dit neige dit ballon rouge comme je te disais ou orange je sais pas si je vais trouver ça 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 peut être pas mal après c'est le ballon de la Champions League on va pas se porter l'âge commun puisque du coup on a été éliminé de la Champions League mais si tu peux me trouver un petit ballon à part le rouge Adidas ça aurait été chouette ça c'est le ballon de l'Europa League on peut s'entraîner avec le ballon de l'Europa League étant donné qu'on y sera et qu'on la jouera qu'importe qu'importe le ballon je m'en fiche je veux juste un truc orange un peu flashy et je regarde tous les tours de ballon j'ai jamais fait ça il y en a des jolis quand même il y en a des super jolis j'ai jamais regardé trop vraiment et pour le coup ballon de la Ligue 1 forcément première partie deuxième partie c'est pas mal il y a des trucs bon les ballons ceux là on s'en fiche alors celui là classique orange mais on va prendre un ballon de marque qu'importe la marque juste le rouge je pense que le rouge Adidas même si la Bundesliga n'est pas habillée par un ballon rouge Adidas on restera sur la neige pas de soucis ça me gêne pas du tout ce sont les conditions allemandes donc on va on va s'adapter aux conditions climatiques et c'est le retour de Baumgartner on est ultra dépendant je vous le disais tout à l'heure on l'a vu contre Francfort s'il est pas là ah ben on va mettre notre équipe du TSG joue moins bien au foot c'est quand même assez dramatique et je veux à tout prix un milieu de terrain j'ai bien aimé le match de Djibrilso à Leintracht pour remplacer Gieger qui est pas mal en soi si tu veux Gieger mais c'est comme Rome tu vois je le trouve très bon en vrai mais il faut il faut au moins une arrivée je pense dans cette équipe au mois de janvier dernier match contre les tenants du titre du coup de cette année 2022 qu'est-ce qu'on a on a du brecalo qui est très très intéressant je crois que c'est un croate qu'on avait en plus j'avais fait une car manager de une saison un été souvenez-vous avec Wolfsburg on avait kiffé Schlager est là il est très bon on a du Valentin Rosier à droite c'est pas mal on a du West Gort c'est pas mal aussi Jérôme Roussillon est là Castells est là aussi il y a plutôt une bonne équipe et Borneau qui est le défenseur axial qui est sur notre liste des transferts match contre Wolfsburg il faut jouer à fond on a un ballon rouge donc pas d'excuse avec la neige et il faudra il faudra être bon 17 buts encaissés en 16 matchs pour cette équipe de Wolfsburg donc une défense plutôt friable et 39 buts marqués en 16 matchs c'est énorme pour le TSG qui je pense on est la meilleure attaque notamment avec ce très très bon duo Bengtson qui est à 9 ou 10 buts je crois en championnat et Diane Ketia qui doit être à 13 quelque chose comme ça bref j'ai pensé au ballon au moins une fois une fois dans cette carrière manager on aurait un ballon rouge et la neige est en continu en tout cas elle arrive dans ce match là parce que vous voyez que le terrain on voit un petit peu le gazon le gazon vert dessous donc ça devrait être beaucoup beaucoup mieux et j'espère que pour vos yeux c'est quand même plus agréable d'avoir un ballon rouge installez-vous bien c'est parti bien joué Stéphane à bout pour temps comme ça marquage on peut pas lâcher un marquage comme ça c'est pas possible c'est qui c'est Schlager je crois c'est largement mieux de jouer avec un ballon rouge ça change tout autant la neige depuis ce début de FIFA 22 et comptez sur moi je le remonterai j'espère que ce sera entendu en tout cas si c'est possible je pense qu'ils le feront mais non frère t'as pas le droit mais comptez sur moi pour le dire en tout cas au développeur et au big boss en tout cas français de IE sur ça quoi juste neige égale ballon rouge ou ballon orange automatiquement parce que ça change tout le match sous la neige ça me gêne pas du tout mais il faut quand même qu'on puisse voir le ballon et là je trouve que c'est plutôt agréable Westgård bien joué Stéphane 2 sur 2 2 sur 2 un pénalty arrêté contre l'Intracht un pénalty arrêté contre Wolfsburg et on se retrouve avec un presque Oliver Beaumann dans ce championnat il nous manque Oliver Beaumann il nous manque mais heureusement on a réussi à choper un gardien qui est en train de prendre ses marques et qui et qui est vraiment vraiment pas mal il est plus que pas mal notre ami Stéphane bien joué ça mon Thilo bien joué Thilo Kerrer il est le big boss de cette défense centrale et je lui souhaite de retrouver la la même aura pour son football et pour sa carrière en vrai que ce soit au Paris Saint-Germain même si je crois pas ou peut-être je l'espère bien joué ça petit dans une autre équipe allemande que ce soit le TSG ou une autre mais Thilo Kerrer est un bon footballeur comme Julian Draxler et malheureusement les deux jouent au PSG mais il mérite je pense d'avoir du temps de jeu et d'être un maillon important d'une équipe de Bundesliga qui est une un championnat et qui mérite d'avoir wow ok bien joué qui mérite voilà d'avoir les bons joueurs allemands qui essayent de se racheter une carrière on le voit avec Kevin Trapp Kevin Trapp à Paris voilà pas terrible ils ont longtemps cherché un gardien après Sirigu etc ils avaient trouvé Navas maintenant ils ont Donnarumma et Navas toujours mais relancer sa carrière en Allemagne quand on est allemand en quittant le Paris Saint Germain et bien pour Trapp ça a plutôt bien marché mais ça peut marcher pour d'autres que ça inspire Thilo Kerrer et Julian Draxler ce ne sera que positif ok c'est la mi-temps et ça va à 100 000 à l'heure il n'y a pas énormément de position de frappe mais par contre c'est vraiment du déplacement de bloc ultra rapide on a deux équipes qui sont assez énervées là on a bu quelques canettes énergisantes je pense Frankfurt est en train de jouer contre Freiburg qui fait une très très bonne saison d'ailleurs Freiburg qui perdra son son taulier en déflance Nicolas Schotterberg qui a signé officiellement la semaine dernière du côté de Dortmund et on aura aussi Nicolas Zoule qui va rejoindre le Bruxelles Dortmund donc peut-être potentiellement une équipe de Dortmund l'année prochaine qui devrait être intéressante en tout cas peut-être plus solide défensivement on aura le départ vous l'avez vu et vous le savez certainement de Erling Holland ça fait à peu près un an et demi deux ans que je vous dis que moi je le vois à City c'est ce qui va se passer il va quitter Dortmund pour aller du côté de Manchester City et son digne successeur c'est assez logique ça devrait être Karim Adeyemi donc à suivre la saison prochaine cette équipe du Borussia Dortmund qui devrait être hyper hyper intéressante ouais petit bien joué Diane Ketia qui l'a pris à l'intérieur du pied je pense qu'il l'a fait très très bien placé l'équilibre est plutôt plutôt assez bon pourtant c'est Castells dans les cages qui est un très 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 bon gardien et ça fait 1-0 le bon centre de bébou la bonne temporisation le petit geste pour se remettre sur son pied gauche alors il est plutôt droitier mais en tout cas il a un très très bon pied gauche et derrière c'est un petit peu comme il peut c'est pas vraiment une reprise de volée c'est pas vraiment un geste acrobatique ça ressemble à un truc un peu un peu Zlatanesque mais pas trop en tout cas c'est du Eddie Nketia je vous avais dit 13 buts 12 buts en 16 matchs pour notre numéro 10 et ça fait 1-0 ouh quel dommage quel dommage c'était plutôt pas mal de la part de de Nketia la bonne remise pour Bengtsson ça aurait pu faire 2-0 en même pas 10 minutes de jeu pénalty la frappe de Baumgarner qui a été repoussé de la main et du coup ça va faire un pénalty je suis assez déçu de ne pas voir les deux Nketia je suis assez déçu de ne pas voir Maxence Lacroix en défense centrale voilà non abusé le pénalty entrée de Bakou à la place de Junior jamais de la vie à pénalty il la prend de l'épaule il a les deux mains collées au corps bon ça aussi c'est un petit réglage à mon avis qu'il faudra faire pour l'année prochaine de toute façon Seferin le boss de l'UEFA a dit qu'il fallait revoir cette règle de la main en tout cas quand le ballon touchait la tête puis la main c'est ça qu'il a dit pour être exact mais là pour le coup la main alors en tout cas vitesse réelle il a pris intérieur pied gauche c'est difficile c'est très très difficile à juger dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais pour moi la main est collée au corps alors que ce soit le long du corps ou que ce soit contre le torse je sais pas c'est vous le savez peut-être le module d'arbitrage est un des seuls que je n'ai pas et malheureusement je suis pas assez bon en arbitrage c'est de l'interprétation de toute façon là comme ça je vous dirais bah oui évidemment que ça tape la main mais la main est collée au corps donc à moins de se couper les mains ou pas de mettre la main ici de la prendre avec le torse c'est de la protection je sais pas ça c'est difficile à juger quoi qu'il arrive des erreurs d'arbitrage il y en a pas plus tard que en finale de de coupe de France c'est transformé par Bebou ça fait 2-0 voilà enfin je veux dire des erreurs d'arbitrage il y en a quasiment tous les week-ends il y en a moins peut-être avec la VAR mais sur l'appréciation alors au passage félicitations à tous les Nantais évidemment parce que je vous le dis moi j'étais plutôt plutôt content pour Nantes vraiment on aura l'occasion d'en reparler en live de pourquoi je suis porté à Monaco je ne vais pas supporter l'OGC Nice même si je trouve que le parcours est honorable mais pour le coup j'étais content pour Nantes j'avais vraiment envie que Colomogny que même Camboiret tu vois remportent quelque chose et pourtant vous le savez je ne suis pas un grand fan de ce genre de coaching là moi je n'y croyais pas du tout à Camboiret bon je vais m'égarer on aura l'occasion d'en reparler en live mais je suis vraiment content pour les Nantais parce que c'est bien pour eux c'est bien pour eux c'est bien pour l'histoire que ce soit une finale d'ailleurs Nantes-Nice c'est cool ça change et pour le coup bon voilà l'arbitrage un jour il faudra arrêter d'être hypocrite il faudra arrêter de ramener le talent le jugement et l'appréciation au sexe de la personne que ce soit un homme ou que ce soit une femme et quand c'est pourri il faut le dire il ne faut pas j'ai aucun problème à dire que l'arbitrage il est pourri que ce soit un homme ou une femme je n'ai jamais jugé le talent de quelqu'un par rapport à son sexe je trouve ça d'une hypocrisie lamentable et si la finale de Coupe de France est arbitrée par une femme et qu'elle se plante royalement comme quasiment à chaque fois qu'elle arbitre un match de foot il ne faut pas avoir honte de le dire il n'y a rien de misogyne il n'y a rien à voir c'est le truc le plus hypocrite de l'ère moderne de juger un talent par rapport à son sexe je trouve ça ridicule au possible et si une femme est très bonne il ne faut pas avoir honte de le dire si un homme est très bon il ne faut pas avoir honte de le dire bref c'est mon appréciation je m'égare ça va peut-être diviser certains d'entre vous qu'importe oh j'étais au relien de Chouamini ils se sont fait plaisir nos amis je pense qu'il sera plus du côté du Real Madrid ou de Liverpool en vrai mais pourquoi pas à Wolfsburg pourquoi pas même si ça paraît assez improbable en vrai bref je clôture cette parenthèse sur mon avis sur le talent qui est lié au sexe de la personne je trouve ça absolument ridicule 85ème minute de jeu ça arrive tardivement mais 3 changements et vous allez le voir un changement assez particulier l'entrée de Rome à la place de Kostic puisque depuis le début du match je suis dans cette configuration là c'est à dire en pyramide basse avec 5 défenseurs et ça marche plutôt bien on a eu le coup du sort avec le pénalty mais vous voyez Rome qui rentre à la place de Kostic Stéphane Poche qui rentre à la place de Thilo Kerrer et le dernier c'est Orzic qui rentre à la place de Bengson ça a très très bien marché je redoutais la vitesse de Bakou qui est rentrée en cours de match la vitesse de Rosier aussi Valentin qui est plutôt un joueur très 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 rapide et j'avais envie de bien défendre avant de bien attaquer ça a plutôt bien marché le pénalty nous a aidé soyons aussi justes et honnêtes dans notre analyse bien joué Stéphane incroyable cet arrêt incroyable et il permet de maintenir les cages inviolées la sortie petit changement l'entrée du numéro 7 ouais ça arrive trop tardivement pour moi leur changement ils avaient tout pour pour faire quelque chose de bien il faut rentrer Luca Valchmidt à la place de de Gilles de Guille pardon je crois qu'on dit Gilles ou Guille je sais plus Gilles je crois le portugais si ma mémoire est bonne en tout cas si je ne dis pas de crack bien joué Neketia continue ils ont fait des changements assez chelous t'es seul au monde mon pauvre assez chelou je suis assez déçu je vous le disais de ne pas avoir vu les deux Nmecha je suis assez déçu c'est fini c'est fini c'est la fin du match et c'est victoire 2-0 assez déçu de ne pas avoir vu Maxence Lacroix et ce n'est pas vraiment l'équipe qui a été championne donc ce n'est pas vraiment l'équipe que je voulais voir victoire 2-0 face au tenant du titre Zach Stéphane il était encore une fois très très bon comme tout à l'heure contre Francfort il réitère les mêmes les mêmes prouesses les mêmes choses nous sommes à droite de l'écran après il y a les changements Rome il n'a touché aucun ballon le pauvre Stéphane Poche non plus et Orzic en a touché une relation avec Nketia bon globalement tu le sens quand même quand Bumgarner est là ça joue beaucoup plus avec avec Saman Sekou ça joue beaucoup plus avec avec les autres joueurs au milieu de terrain c'est pas sensationnel on a fait mieux on a déjà fait mieux on a déjà fait aussi pire mais en tout cas c'est plutôt pas mal Bumgarner il prend que une note assez assez moyenne Bengtsson a été pas mal aussi Costich Florian Grilic la paire en fait c'est le duo c'est Florian Grilic Bumgarner qui sont le duo le plus vital je te dirais pour ce milieu de terrain bref victoire 2-0 on a Francourt qui n'a pas encore joué contre Freiburg et nous on va du coup attaquer le mois de janvier on redoute des offres on essaiera de de s'y opposer on essaiera de de résister nous avons bien défendu c'est ce qui a fait la différence on a joué à 5 défenseurs quasiment tout le match pendant 85 minutes et ça a payé bravo pour votre victoire comment évaluer la performance de votre équipe le professionnalisme a payé on a été patient on a été sérieux on a bien défendu face à une bonne équipe et pour le coup ça a été intéressant tchouk 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 on est tourné vers le prochain match qui est Schalke 04 qui dans notre carrière est remonté en Bundesliga et qui en vrai remonte aussi donc c'est plutôt chouette on attaque du coup ce mercato j'ai besoin de jouer plus Stéphane Poche et je sais mon petit loup mais tu auras toujours ta place c'est un très très bon défenseur central on risque de perdre un joueur je m'en fous ça c'est une offre de Bochum pour Bayer Maximian Bayer on va accepter on va lui souhaiter bon vent si jamais il accepte de partir le développement de Baumgarner il a ce petit quelque chose en plus et c'est très bien je gâte juste tant que j'y pense ça me met une petite alerte les joueurs en fin de en fin de contrat donc Luka Philippe je m'en fous El Mekis je m'en fous un peu même si bon voilà c'est un joueur qui est intéressant Adam Sunu ben voilà je comptais sur lui un petit peu au début puis finalement non avant de partir pour le dernier match contre Schalke 04 qui est 16ème donc la remontée est très très compliquée on fait un petit point rapidement sur la Bundesliga on est 3ème on a perdu une place par rapport au début de cet épisode là où on était 2ème le Bayern ça y est à accélérer enfin et à récupérer les reines de cette Bundesliga le top 8 reste inchangé c'est juste qu'on a modifié 2-3 positions mais en tout cas les 8 équipes restent les mêmes par rapport au début de l'épisode et compliqué pour Schalke qui est à égalité de points avec Stuttgart je pense que Osborne ils sont quasiment condamnés ça va aller très très vite mais ils n'ont que 2 points je pense qu'ils ne vont pas gagner beaucoup beaucoup de matchs et le fin de classement en tout cas le bas de cette Bundesliga va vraiment se jouer je pense entre de 15 à 18 et encore Erta Berlin je pense qu'ils ont un petit peu plus d'armes Freiburg aussi pour se sauver mais ça va se jouer entre les 3 derniers même si on est à peine la moitié de cette de cette Bundesliga moi je pense que ça va rester comme ça du coup quelques petites informations à vous donner sachez qu'on a des joueurs qui sont sur le départ lui va partir du côté de Fulham parfait salut mon gars Maxence Lacroix devrait partir du côté de Naples pour 36 millions d'euros je trouve l'idée plutôt sympa peut-être que c'est pour remplacer Koulibaly en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il ne sera pas vendu à un concurrent direct il ne sera pas vendu au TSG et puis voilà c'est un joli step aussi je pense le Napoli même si il pourrait espérer mieux on l'avait longuement annoncé en vrai du côté de Chelsea El Mekis est parti du côté de la MLS il me semble Kader Abbeck est parti à Villarreal très très bon choix Adams Uno est parti du côté de l'Atletico Minero c'est un bon choix aussi Norden est parti en près du côté de Tottenham à voir s'il aura du temps de jeu ça ne va pas être simple on le sait et du coup je vous l'avais dit j'ai accepté des offres pour Bayer il est parti à Bochum et Philippe est parti du côté de Lucerne voilà pour toutes les news jusqu'au 21 janvier moi ce qui m'intéresse c'est de voir avec vous le Mercato on a 81 millions c'est vraiment pas mal et je vous rappelle un petit peu les joueurs qui sont sur notre listing avant ce match je vous présente les quelques joueurs d'habitude c'est plutôt en fin d'épisode mais là pour le coup on va changer un petit peu nos habitudes Salif Sané était sur notre listing il a 32 ans c'était au tout début je n'avais pas acheté encore Thilo Kherer je n'avais pas encore acheté Jérémya Saint-Just donc il était intéressant et on va jouer contre lui qui plus est aujourd'hui il a 32 ans je voulais un cadre dans ma défense je l'ai trouvé en la personne de Thilo Kherer et aussi Saint-Just ce qui est vraiment bon mais il reste un joueur que j'apprécie Salif Sané Chris Mephan par ailleurs un Galois on porte aujourd'hui un training du Pays de Galles Chris Mephan intéressant aussi c'était un joueur qui me plaisait du côté de Bournemouth pas très très rapide mais vraiment intéressant on en parlait tout à l'heure Schlotterberg qui a signé en vrai du côté de Dortmund qui a fait une très très grosse saison avec Freiburg et qui continue de faire une bonne saison Freiburg européen c'est vraiment pas mal Udyo Kai c'est intéressant aussi il est du côté de Osbourg Salai on avait David Anko qui est pas mal qui est du côté de Prague Borneau on a joué contre lui tout à l'heure il est intéressant aussi Maxence Lacroix il a déjà signé donc on peut le retirer au Napoli ça s'est fait très très vite donc un vrai souhait de prendre le cash pour Wolfsburg et de récupérer du coup au Napoli ce très 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 bon joueur Francfort a fait une offre pour Schlager waouh il vient de partir ça s'est fait en 2-2 il est parti à Francfort il était du côté de de Wolfsburg je sais pas ce qui se passe à Wolfsburg ils sont en train de perdre ils viennent de perdre Maxence Lacroix ils ont perdu Schlager je sais pas à quoi il joue je vous parlais tout à l'heure de Djibrilso mais en fait mon choix numéro 1 c'est Niklas Dors parce qu'il est à Wolfsburg parce que ça coûtera pas très cher je vous avais dit 20 millions en fait c'est lui qui va coûter 20 millions 77 de général Ritsu Dohan qui est pas mal aussi qui connait la Bundesliga Diallo c'est un peu faible Bakou bon là ils se sont fait vraiment dépouiller en tout cas ils ont perdu 2 joueurs en quelques jours nos amis de Wolfsburg donc je les vois pas vendre Lucas Provod c'était intéressant aussi puisqu'on jouera contre Prague je vous avais dit Sambi Lokonga j'aime beaucoup aussi un milieu Axe j'avais déjà pris Nketia donc ça aurait pu être intéressant Offre de Nice pour Djibrilso qui a été refusé ça sera un petit peu plus cher il a 80 de gènes j'aime beaucoup j'hésite entre entre lui et Dors qui est vraiment pas mal Niklas Dors c'est vraiment vraiment pas mal après il est allemand ça joue déjà en Bundes tu me diras Djibrilso aussi j'hésite entre les deux Aurel Mangala c'est pas mal aussi du côté de Cologne on avait pris Trossard qui était bon puisque je l'avais joué Ruben Vargas je l'avais sur ma liste mais il assied du côté de Wolfsburg du coup on l'a pas vu dans le match contre eux et après où est-ce qu'on en était Endashimiye c'est pas mal aussi mais j'ai pas vraiment besoin d'un joueur à son poste malgré qu'il soit jeune intéressant souvenez-vous comme Trossard j'avais bien aimé quand j'avais sélectionné la Belgique quand je jouais avec la Belgique Kamada qui est très très bon à Francfort c'est un de leurs meilleurs joueurs donc je pense qu'il va rester là-bas et puis j'ai surtout pas envie de cramer dans un joueur Musiala je le voulais en prêt malheureusement j'aurais adoré mais malheureusement ils veulent pas le prêter c'est un petit peu dommage j'avais essayé même avec d'autres joueurs de me faire prêter mais ils veulent pas du tout du tout Musiala a en prêt 6 mois moi j'aurais vraiment vraiment bien kiffé parce que ça peut être un futur top joueur d'ailleurs du Bayern je pense qu'il va rester là-bas Enmecha je trouve dommage ils le font pas assez jouer Kalimundo est parti du côté de Bordeaux donc on peut le retirer aussi de notre liste et les derniers du coup il y avait Koujta qui est pas mal aussi qui est à Prague aussi Bourgat qui est à Mayence qui est intéressant et l'autre Enmecha qui lui est parti en prêt Lucas du côté de Mayence donc aujourd'hui je vous le dis les deux joueurs qui m'intéressent vraiment c'est Djibrilso le Suisse qui est du côté de l'Intract qui est là qui est pas mal qui est vraiment vraiment pas mal Kalibonstad qui est milieu axe et 6 qui pourra apporter un petit peu de polyvalence et un petit peu de concurrence à Samasekou et du coup j'hésite entre Djibrilso et Niklas Dorsch que je trouve vraiment très intéressant qui lui est plus défensif c'est un petit peu ce que je cherche parce que Samasekou est bon mais j'ai besoin de quelque chose de plus donc voilà il est là ça coûtera pas plus cher que Djibrilso même un petit peu moins les deux sont intéressants donc j'attends évidemment vos retours dans les commentaires mon choix se porte sur Niklas Dorsch et sur Djibrilso mais si vous avez d'autres idées forcément je suis plus que preneur les amis vous vous en doutez et puis on a toujours une place pour un joueur exceptionnel une idée exceptionnelle je cherche un milieu axe plutôt typé défensif mais si jamais vous avez une très très bonne idée je suis preneur c'est parti pour ce match contre Schalke 04 ils sont 16ème du classement on a des joueurs intéressants il y a du Kaba qui avait été prêt à Liverpool souvenez-vous Amin Arit qui est de retour de son prêt alors ils ont un capitaine ils ont Drexler c'est pas Draxler c'est Drexler c'est presque pareil à une lettre près à une voyelle près il joue à 5 défenseurs donc ça c'est pas c'est pas extraordinaire et derrière je pense que je suis assez déçu de ne pas voir Salif Sané c'est un petit peu dommage on va jouer avec quelque chose d'assez offensif si vous me le permettez je pense même que après Florian Grilic il me donne cet équilibre là c'est quand même mon capitaine donc je vais le laisser c'est vrai que j'aurais bien aimé Metzkov on va partir comme ça Poche m'a demandé un tout petit peu plus de temps de jeu pourquoi pas on va reposer à Pogouma et on va partir comme ça ça me paraît pas mal ça me paraît pas mal du tout Bengtsson il apporte quelque chose quand même malgré tout je pense qu'il est intéressant et Sam Assekou c'est très très défensif ça pourrait presque jouer défenseur central à quelque chose près mais bref on va partir comme ça les amis et il n'y a pas la neige je regarde je regarde je ne le vois pas c'est couvert mais il n'y a pas de neige donc on est parti pour ce match contre Schalke 04 c'est le 16ème du classement je pense qu'on peut jouer un football assez offensif il va falloir faire attention avec leur côté puisqu'ils jouent à 5 défenseurs mais on va essayer d'assiéger très très vite ce camp de Schalke et tout simplement de faire le taf c'est couvert mais ça fait plaisir aussi de voir du gazon après deux matchs sous la neige Hox c'est moche bien sûr que je veux l'avantage mais tu rigoles quoi c'est un jaune Kabak c'est un jaune orange sanguine un peu franchement je me suis arrêté de jouer tellement je voulais le coup franc le tackle il est affreux c'est rouge ça à quelle heure c'est totalement rouge alors pour rappel on est passé en offensif on est comme ça allez Kostich moi j'y crois allez Kostich allez Kostich allez Kostich oh le poteau sa grande tente bien joué ça c'était un petit peu osé le but de Bengtsson ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas marqué le bon centre le bon débordement toute la vitesse de Philippe Kostich sur son côté gauche qui a fait vraiment le bulldozer et derrière la remise de la tête on le voit très très bien ici c'est qui qui fait la remise de la tête bonne question numéro 14 c'est Baumgarner c'est notre beau gosse et derrière la petite volée de Bengtsson son 9ème but en 15 matchs ils font très très bien la paire avec Eddie Nketiah quand c'est pas l'un c'est l'autre qui marque et c'est absolument parfait ça fait 1-0 et je vous rappelle qu'on est en offensif la frappe de Begou angle fermé je pense que j'ai du mal à prendre une solution et une décision très très vite puisque déplacement de Begou c'est une fusée donc il faut savoir vite si tu centres ou si tu frappes la tête de Stéphane Poche c'est largement à côté mais ça fait du bien de le revoir jouer à Stéphane Poche à la place de Akpogouma les deux sont très très bons leurs généraux sont quasiment similaires ça fait toujours 1-0 après 33 minutes de jeu Florian Grilic il a un QI football à 300 millions je pense la frappe de Baumgartner s'est repoussée et Florian Grilic qui avait bien suivi c'est bien défendu tu la sens la défense à 5 mais il est très très bon dans l'interception dans le fait de couper les lignes de pas je trouve que Florian Grilic c'est vraiment c'est vraiment un défenseur central qui a une technicité d'un milieu de terrain c'est du pain béni vraiment dans le milieu de terrain ça fait 1-0 et du coup Freiburg est en train de gagner contre ah non mi-temps pardon mi-temps c'est pas fini on a un gros choc entre Dortmund et Leipzig et derrière on a un gros choc aussi entre le Bayern Munich contre le Bayern Leverkusen ok on continue tranquillement ça se passe assez bien on reste avec ce dispositif là le deuxième but ne serait pas de refus ne serait pas du luxe et derrière la grande réflexion de notre milieu de terrain qui va nous rejoindre soit Djibrilso si ça a accepté l'offre et d'ailleurs le ballon rouge il est resté je pensais que c'était que pour un match il est resté il faut que je remette le ballon officiel de la Bundesliga au prochain match il faudra que j'y pense mais c'est vrai qu'on a on a une obligation de recruter un milieu de terrain dans ce mercato ouah c'est nimp qu'est-ce que je fais défensivement c'est pas c'est pas l'assurance tout risque tu vois ce que je veux dire il n'y a rien à dire il n'y a absolument rien à dire il est resté haut après la perte de balle et notre ressortie de ballon très calamiteuse et très moche et derrière elle s'est sanctionné on est parti un petit peu tout feu tout flamme on a mis beaucoup d'énergie dans des choses inutiles et peut-être que repasser en équilibré nous ferait le plus grand bien pour essayer de repasser devant la frappe la magnifique frappe de notre ami Baumgartner on va faire quelques changements on va faire rentrer celui qui débloque des matchs parfois c'est Orzic Kostich est très très bon sur son côté gauche je vais le laisser Skov va rentrer à la place de Sam Asseku on va le mettre en 6 Florian Grilic hop on va même mettre la position de 6 mais un petit peu plus haut et derrière le dernier le dernier j'hésite j'hésite fort on va rester comme ça on va pas faire de dinguerie Akpougouma va rentrer à la place de Thilo Kerrer voilà comme ça au moins ça repose un petit peu Thilo Kerrer 60ème minute de jeu ça fait 1-1 3 changements il faut à tout prix qu'on repasse devant oh non mais t'as pas le droit c'est quoi ce gardien 84ème minute de jeu la frappe de Orzic bien repoussé par le gardien je pense que j'aurais pu encore avancer un tout petit peu on va essayer de le jouer à deux on va essayer de de mettre le bouillon dans cette surface c'est pas simple oh là là que c'est pas simple reste là reste là où tu vas où tu vas oh la passivité de la défense mais ils étaient quasiment tous les joueurs dans cette surface pour ressortir et pour bien défendre non aïe match nul contre le 16ème c'est pas terrible c'est là où on sent toute la la nécessité de faire un bon mercato et de faire venir un joueur dans le milieu de terrain qui nous apportera un petit peu plus et un plus ni plus ni moins que que dans la deuxième partie de saison le Bayern Munich a gagné 1 à 0 et je crois qu'il y a eu un partout contre Dortmund Leipzig j'ai pas eu le temps de voir c'est pas ouf ce résultat c'est vraiment pas ouf un partout contre le 16ème réellement ça me fait pas plaisir on est pas obsédé par ça je m'en fous je m'en fous complet d'être un vaincu moi ce que je veux c'est gagner des matchs faire que des matchs et que des matchs nuls ça m'apportera pas grand chose les joueurs sont fatigués les gars ont tout donné les joueurs sont fatigués oui et non parce que dire ça à la mi-saison c'est pas très très valorisant et c'est pas très intelligent on va dire ça mais par contre ça peut nous permettre d'avoir cette excuse de faire venir un nouveau joueur au milieu de terrain puisque c'est là qu'on dépense le plus d'énergie la plupart des supporters s'attendent à une victoire et bien moi aussi mon gars il faut retenir la leçon et progresser c'est un 16ème il se bat pour sa survie et les gens dans la vie qui n'ont plus rien à perdre sont les plus motivés les plus dangereux donc forcément offre de transfert pour Bogom Gardner c'est l'Inter wow 86 millions wow ça me donne le tournis bon après ça fait plus que 16 millions plus que 16 millions 16 millions de plus c'est plus français que son prix il vaut 70 millions tu m'en proposes 86 bon ok l'Inter c'est cool mais l'offre elle me fait pas c'est énorme en vrai voilà mais il faut prendre la mesure aussi de sa carrière manager et le fait qu'il n'ait que 23 ans et que ce soit un top top joueur et que ce soit la mi-saison qu'on est en Europa League aussi avec quelque chose à jouer les équipes nous ressemblent en Europa League ils sont je trouve pas meilleurs et pas moins bons que nous au mieux meilleur tu vois donc je refuse cette offre de l'Inter Milan les amis on s'arrête là on le voit le Bayern Munich est en train de s'envoler largement et très longuement avec 4 points d'avance sur nous et sur Dortmund nous on a commencé cet épisode on était deuxième on le finit on est troisième on est toujours dans la grande bataille des 2-5 meilleures places du classement parce qu'il y a un décrochet avec Leverkusen le top 8 n'a pas changé mais il changera peut-être probablement pas attention à Mayence mais globalement c'est un épisode où on aurait pu faire mieux où on aurait pu aller chercher les 3 points contre Schalke et peut-être que le match contre Francfort ne nous a pas suffisamment servi de leçon le classement des buteurs c'est Lewandowski qui est premier à égalité avec Erling Haaland et avec Ediane Ketia on a du Rodriguez c'est quoi ? c'est Ramesh Rodriguez ? non je pense pas à mon avis c'est pas lui du tout c'est un autre Rodriguez qui est à 11 buts du côté du Bayern Leverkusen Rimenes qui est à 10 buts à égalité avec Silva André Silva et ça va être Raoul Rimenes je pense et nous on a Bengson qui est à la 7ème place avec 9 réalisations et on a Bebou aussi qui a 7 buts c'est pas mal Bebou et au niveau des passeurs c'est Baumgarner qui truste la première place c'est pour ça qu'on veut pas le vendre aussi le mec il fait beaucoup beaucoup de passes décisives c'est notre meilleur joueur de l'équipe et Bebou juste derrière très très bonne saison de Bebou on voit qu'il y a une Ketia aussi qui fait beaucoup de passes Orzic 4 passes c'est pas mal pour un remplaçant donc globalement ça va encore une fois je vous le dis c'est un épisode de préparation de Mercato on cherche notre milieu de terrain et toujours un profil extraordinaire s'il se présente à nous on clôturera du coup on fera l'achat et on clôturera le Mercato au prochain épisode on jouera contre Hambourg contre Stuttgart en coupe et donc on attaquera le mois de février déjà avec Osbourg avec Dortmund et c'est dans deux épisodes qu'on aura les préliminaires d'Europa League avec Prague aller-retour je pense on rejouera Francfort et on ira chercher Leverkusen donc jusqu'au mois de février jusqu'à fin février ce sera plutôt des matchs importants à part Osbourg mais avec des grosses grosses pointures et très certainement des matchs en jeu et à gagner les amis j'espère que vous avez passé un bon moment ma compagnie je vous embrasse très 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 fort prenez soin de vous prenez du temps pour vous c'était Nano je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures ciao 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 ciao